Prière pour les personnes atteintes et pour le corps médical qui lutte contre le coronavirus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour commencer ce petit temps en prière, allumons une bougie pour la mettre sur le rebord de notre fenêtre et signifie ainsi que nous sommes la lumière du Christ et que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. Il est 20h ce samedi soir et toute la famille Keller est réunie pour un moment de prière. Ce temps est proposé à toutes les familles des quatre villages qui composent la communauté de paroisse du Rosenmer dans le secteur de Rosheim. Quand l'un d'entre nous souffre, on souffre avec. Et dans cette charge de travail qu'ils ont eux aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de rester à la maison confinée et de prier. Et le déroulé de ce temps de prière a été méticuleusement préparé, avec des liens pour accéder au chant par exemple. Pour l'équipe qui a réfléchi à la proposition, le but est d'adresser un message aux équipes de soignants. Nous sommes en communion avec vous. Nous souffrons avec vous. Nous s'aidons et nous sommes avec vous pour apporter un peu de soulagement, un peu de joie. Fais grandir en nous ta présence divine. Pour les familles qui participent chez elles, c'est aussi l'occasion de redécouvrir la prière à la maison. Je ne suis pas du genre à prier souvent, ni même presque pas, parce que je n'en éprouve pas forcément le besoin. Puis là, c'est une prière en famille, donc j'ai décidé d'y participer. En plus de ce temps de prière, la paroisse propose deux autres rendez-vous. Un bénédicité au moment du repas, le jeudi, et une célébration à vivre en famille le dimanche matin, à la place de la messe. Nous devons révitaliser nos petites églises, l'église domestique, l'église, la petite église que c'est la famille. Et on continue. La prière ne s'arrête pas. La relation avec le Christ, on ne l'arrête pas. La foi, elle continue. C'est un don merveilleux que nous avons reçu. Et pour continuer, direction une autre famille du village. Cette fois-ci, nous sommes dimanche matin, il est 10 heures, et les cloches de l'église viennent de sonner. Il n'y a pas besoin de plus. Arrête de chercher des suppléments, on a tout. Donc, première messe confinée. Enfin, mais ce n'est pas vraiment une messe, c'est une célébration en famille. Mais une célébration qui reprend les principales étapes de la messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec, pour commencer, une demande de pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Le programme comprend aussi une lecture de l'évangile du jour. Ce texte est ce qui aurait dû être lu s'il y avait eu une messe commune à l'église. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive. Il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloué ». Ce nom se traduit « Envoyé ». Au lieu de l'homélie, les familles sont invitées à un temps de méditation. Si tu veux, je continue. Et nous, qu'en est-il de nos vies ? Parfois, nous nous occupons des autres, nous marchons vers eux, nous les entourons, nous semons de l'amitié, de l'écoute, de la patience, du réconfort, ou rien du tout. Je trouve que c'est bien qu'on ait un support bien préparé, parce que je pense que seul, on n'aurait pas réussi à être guidé. Je pense qu'en prenant simplement le prix en église, je pense que là, c'est mieux. Je pense qu'on a peut-être un peu de mal à être dedans, mais en tout cas, positivement, au moins, on a quelque chose qu'on peut vivre ensemble. Alors, on n'est que deux. Mais quelque part, on est en communion avec les autres qui font cette petite célébration ailleurs. Et déjà, ça, c'est un petit réconfort. Ces propositions de célébration ont été bien accueillies par les familles. Le curé de la communauté de paroisse a déjà eu de nombreux e-mails de remerciements. Il me semble que la quantité de propositions qui nous retrouvons actuellement montre qu'il y a eu quand même, je dirais, une renaissance de la foi chrétienne, peut-être. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gérant, en tant que chrétien, malgré tout ça, on peut rester dans la paix parce que le Seigneur est vivant, il est là. Et donc, quelque part, de vivre dans sa paix, ça nous permet d'avancer et puis, à ce moment-là, d'être un possible soutien pour les autres et puis de les accompagner par la prière. D'autres propositions de prière sont prévues pour ces prochains temps. L'équipe d'animation réfléchit aussi à la possibilité de retransmettre des messes en Facebook Live. Merci. 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 Merci.